Un gros coup de filet de la police de Longueuil, 13 personnes arrêtées dans des dossiers de fraude, ce qu'on appelle les fraudes grands-parents. Donc on se fait passer pour le petit-fils mal pris, on invente n'importe quoi, le petit-fils est mal pris. Puis là, il ne faut pas t'en parler à mes parents, le grand-maman, le grand-papa, c'est un secret entre nous, il ne faut pas t'en parler à mes parents. Mais j'ai besoin d'argent, mais j'ai besoin d'argent tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et les grands-parents veulent dépanner, veulent être gentils, donnent l'argent, dans certains cas donnent l'argent, comptant, à un bandit, qui serait un intermédiaire pour leur petit-fils ou leur petite-fille. 13 arrêtés donc, mais pour en parler, pour comprendre comment ça se vit, Geoffrey Dupont est le petit-fils d'une victime de fraude. Bonjour M. Dupont. Bonjour, ça va bien? Oui, 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 ça va bien. Vous, vous l'avez déjà vécu directement parce que vous avez été comme la personne dont on a utilisé le nom, là. Oui, exactement. La semaine passée, ma grand-mère qui s'est fait prendre justement dans cette arnaque aux grands-parents, quelqu'un au téléphone, s'est fait prendre pour moi. La voix en pleurs, donc ma grand-mère n'a pas reconnu ma voix en tant que telle. Cette personne-là, comme vous l'avez dit, s'est faite passer pour moi, avait besoin d'argent directement sur le champ parce que je venais de faire un accident. Racontez-nous l'histoire qu'ils ont inventée, là. Oui, c'est ça, en fait. Donc, sur l'autoroute, je viens de faire un accident face à face. En fait, là, je suis derrière les barreaux au palais de justice. J'ai besoin d'argent sur le champ pour me faire sortir de là. Donc, la voix en pleurs, ma grand-mère ne reconnaît pas ma voix. Elle veut m'aider sur le champ. Il y a quelqu'un qui va collecter directement l'argent chez elle, qui se fait passer pour le courtier du palais de justice. Donc là, en fil en aiguille, elle se fait prendre dans cette arnaque-là. Quelqu'un se présente chez elle, se présente comme l'espèce d'officier de justice qui vient chercher l'argent pour vous faire sortir de prison. Exactement. Puis elle lui donne de l'argent comptant. Exactement. Directement dans une enveloppe. Puis c'était tellement crédible pour elle que pendant que cette personne-là était sur son balcon devant chez elle, elle était encore au téléphone avec supposément moi en même temps que le courtier est allé chercher l'argent. Je ne veux pas être indiscret, mais c'est un montant significatif, important? Oui, c'est 5 000 $. Puis pour ma grand-mère, c'est beaucoup d'argent parce que ma grand-mère est atteinte de fibromyalgie en plus, qui est une maladie qui atteint directement le système nerveux central. Donc pour elle, elle est à la retraite, elle ne peut plus travailler. Ce 5 000 $-là, en fait, c'était ses dernières économies pour s'occuper de sa petite maison ou avoir une certaine stabilité financière. Ça l'est fait voler comme ça dans une arnaque totale et complète. Oui, du jour au lendemain, le 5 000 $ a disparu. Puis justement, elle avait besoin d'argent pour s'acheter un nouveau poil pour sa petite maison. Puis du jour au lendemain, elle n'a plus cet argent-là pour s'occuper de sa petite maison. Je vous pose une question parce que j'avoue qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. C'est un gros coup, 13 arrestations qui ont été faites. Mais on en avait déjà parlé, tu sais, des fois, mettons une fois, une couple de fois par année, ça repasse aux nouvelles, les arnaques grands-parents. Est-ce qu'elle avait déjà entendu parler de ça ou capté un reportage? Ou est-ce qu'elle était au courant que ça existait? Bien, en fait, moi, personnellement, j'ai vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux. Les personnes âgées, ce sont des personnes assez vulnérables. Peut-être moins souvent sur les réseaux sociaux, donc je le vois moins passer. Puis j'ai fait une publication, justement, à ce sujet-là la semaine passée. Quand c'est arrivé, il y a beaucoup de gens qui répondaient, « Bon, bien, voyons donc, on ne peut pas se faire prendre, justement, dans ce genre d'arnaque-là. » Mais sur la panique en tant que telle, elle, ma grand-mère, était sûre, je serais certain que c'était moi qui étais au téléphone en pleurs, qui avais vraiment besoin d'aide. Donc, elle voulait aider, elle voulait être gentille. Donc là, ils l'ont pris sur l'émotion. C'est toujours la même chose. On prend la personne sur l'émotion, on lui donne un court délai. Donc, la personne n'a plus le temps de dire, « Je vais remettre ça à demain, je vais en parler avec telle, telle, telle personne. » Court délai, beaucoup d'émotion, puis on l'a fait flancher, on l'a fait verser de l'argent. Exactement. Puis on parle d'un court délai. Le tout s'est fait dans l'espace d'une heure environ. Ça s'est fait tellement vite qu'il y a trois personnes dans la région de Trois-Ruilleurs qui se sont fait prendre dans la même journée, dans le même après-midi. Est-ce que vous savez, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui sait qui vous êtes, qu'elle, c'est votre grand-mère, où est-ce qu'elle reste? Tu sais, pour broder l'histoire, il faut en savoir un petit peu. Il y a des gens qui vous ont observé ou qui sont au courant. Il y a quelqu'un qui sait quelque chose, là. Bien, en fait, au début, j'ai pensé que c'était quelqu'un de mon entourage. J'aurais possiblement pu faire ça. Puis, de fil en aiguille, quand ma grand-mère m'a conté l'histoire, en fait, elle a répondu au téléphone. Puis la personne en question a fait, « Oui, allô, grand-maman, c'est moi, c'est ton petit-fils. » Ma grand-mère a fait « Jeffrey », puis là, il a répondu « Oui ». Donc, en tant que je vois l'intention que ça s'est faite comme ça, j'ai l'impression que justement, on prend un numéro de téléphone. Elle aurait dit « Louis, Alain, Paul », puis elle aurait dit « Oui, oui, c'est ça ». Elle a dit « Jeffrey », je comprends, je comprends, je comprends. Hé là là. Bien, merci de nous avoir raconté ça. Je pense que c'est infiniment utile d'en avertir toutes les personnes du troisième âge, de ces fraudes grands-parents, d'être extrêmement prudents, au moins de dire « Regarde, raccroche, je vais te rappeler sur ton sel, de telle sorte que si l'histoire n'est pas vraie, au moins tu te protèges. » Jeffrey Dupont, merci beaucoup. Merci. Là, on n'a rien vu avec l'intelligence artificielle. Il va être capable d'imiter la voix du petit-fils si long. On s'arrête. On s'arrête.